on prend la main on est en direct super où est-ce qu'on voit les gens arriver ? ils sont là impeccable bonjour tout le monde merci d'être venus tous assez nombreux je pense à ce live on va parler aujourd'hui de Monday.com et Drop Contact mais je pense qu'on peut peut-être commencer par tranquillement faire un un petit tour de table, nous présenter aujourd'hui on est trois entreprises différentes trois personnes différentes aussi un petit peu de Net Process de Drop Contact, de Monday.com je pense qu'on peut peut-être commencer par s'introduire qu'est-ce que vous en dites les gars ? allons-y je suis Rémi je travaille chez Monday.com je suis ce qu'on appelle un channel partner manager donc je suis responsable des partenariats qui sont sur le territoire français donc moi je suis basé à Londres et donc je suis très heureux de vous voir nombreux aujourd'hui sur ce live pour venir vous présenter la solution Monday en partenariat du coup avec un de nos partenaires français et une des nouvelles solutions disponibles sur la plateforme également Drop Contact cool mais du coup Rémi t'es à Londres il fait beau à Londres là ? écoute on a de la chance ça tombe juste nickel pour en plus la période où tout le monde est en train de regarder Wimbledon donc on est tous à sortir du boulot aller directement dans les pubs ou les terrasses pour voir les matchs et bon c'est pas grand soleil mais on a un mois de juillet londonien donc on a des éclaircies éparses on va dire d'accord bon ceci étant quand on est à Londres pour aller boire des bières on n'attend pas qu'il fasse beau ouais c'est ça ok je suis super content effectivement de partager ce live avec vous et puis de pouvoir avoir les invités les gens qui nous rejoignent là au fur et à mesure donc on a encore on va laisser une petite deux minutes pour que les gens nous rejoignent effectivement moi j'ai fondé Drop Contact qui est tout tout ce qui est de nettoyage d'enrichissement et de maintien à jour de la data donc on a des intégrations dans différents CRM et puis il y a l'intégration qui a été faite dans Monday qui est qui est connu pour être un gestionnaire de projet en tout cas c'est comme ça que je connaissais Monday en tant que gestionnaire de projet dans toute la liste des gestionnaires de projet qui existent et en fait ce dont j'avais pas confiance enfin confiance j'avais pas conscience pardon et ce dont Rémi va nous parler c'est la puissance en fait de Monday et le le nombre de clients et l'impact je crois que c'est une boîte israélienne c'est ça il me semble à l'origine c'est une boîte israélienne on a le siège le siège qui est à Tel Aviv et on est maintenant partout dans le monde c'est une boîte qui a été lancée on va en parler par la suite avec la présentation mais c'est une boîte qui a été lancée à Tel Aviv qui est rentrée en bourse là il y a un an et donc oui le siège européen maintenant est à Londres mais on est très présent en France depuis maintenant deux ans trois ans bientôt et c'est une entreprise évidemment qui est en train d'accélérer beaucoup donc comme tu dis oui au début on a commencé en tant que gestionnaire de projet et depuis on a lancé en fait des solutions internes à l'entreprise aussi bien pour les développeurs que pour les CRM que pour les choses vraiment très typiques pour les secteurs marketing de recrutement etc donc c'est un outil qui est devenu de plus en plus complet mais qui à la base avait démarré il y a déjà un paquet d'années en tant que gestionnaire de projet et moi je n'avais pas percuté sur le fait qu'en fait c'était plus qu'une licorne en fait parce que quand il y avait l'alvé il y a plusieurs années donc pas de rentrer en bourse mais déjà sur l'alvé qui avait été fait il y a je ne sais pas trois quatre ans en fait c'était je ne sais plus la valo c'était un milliard neuf quasiment deux milliards de dollars donc du coup tu fais ah ouais en fait je n'avais pas percuté que et c'est impressionnant de voir mais après je te repasse la main mais de voir le nombre de clients et d'utilisateurs à travers le monde et la manière dont monde est utilisé aussi dans des tas d'autres choses que juste en fait le gestionnaire de projet que j'avais en tête et du coup quand on a échangé avec Arsène et qu'il m'avait parlé de monde CRM il m'a dit mais en fait c'est trop bien parce que dedans dans monde CRM il y a la possibilité de pouvoir ajouter DropContact dans l'enrichissement et en gros on s'est dit let's go parce qu'en fait aujourd'hui DropContact s'installe de plus en plus dans des CRM de type HubSpot Salesforce et on va arriver et WebPad Drive monde est aujourd'hui on va arriver aussi l'année prochaine en début d'année on va commencer à intégrer aussi les solutions de Market Automation que sont Pardot Eloqua Marketo etc ActiveCampagne donc voilà c'est tout ce qui se déroule et donc trop trop content déjà que DropContact soit intégré à monde il y a un petit mois je crois Arsène il me semble c'était le premier il y a un petit mois il y a eu tous les alpha testeurs les beta testeurs maintenant c'est en prod donc c'est trop cool et puis du coup on va pouvoir parler de la boîte Mondae je pense qu'une petite présentation va être un peu sympa pour qu'on puisse avoir un peu plus d'images de ce qu'est Mondae et puis si j'ai bien compris Arsène tu vas pouvoir nous présenter Mondae CRM avec un use case avec l'enrichissement de DropContact à l'intérieur dessus si ça vous convient tout à fait je vais vous présenter tout ça et puis on pourra on pourra voir à quoi ça ressemble dans Mondae.com super Rémi est-ce que tu veux diffuser tes slides ? t'as quelques slides je crois à nous présenter ouais on commence comme ça parfait allons-y impeccable alors donc oui encore une fois un bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre encore une fois merci de nous rejoindre si nombreux pour ce live Mondae.com c'est une entreprise qui est de plus en plus présente sur le marché français donc je suis très heureux de voir qu'il y a de la demande il y a de l'intérêt de la curiosité de votre part donc encore une fois je m'appelle Rémi je suis basé au siège européen du coup qui est à Londres mais c'est une entreprise du coup israélienne qui est basée à Tel Aviv Mondae.com en deux mots avant que je vous montre un petit peu des chiffres etc. et ce qu'on fait c'est une plateforme qui vous permet en fait de venir connecter les différents outils que vous utilisez au sein de votre entreprise afin que Mondae soit au centre et que vous puissiez ensuite avoir une seule source d'informations et plutôt que de perdre en fait du temps à aller chercher à droite à gauche les différentes informations et devoir constamment aller sur des meetings d'avoir vraiment une centre la plateforme au centre pour pouvoir ensuite venir en place mettre en place plein d'automatisation et de choses sympas pour accélérer la visibilité la communication au sein des équipes voilà donc Mondae c'est une entreprise qui a été créée en 2014 encore une fois au début on était une entreprise vraiment spécialisée dans la gestion de projet et de là on a grossi pour aller venir maintenant être présent dans vraiment absolument tous les secteurs d'activité on est une société en hyper croissance on est à peu près à 95% de croissance de chiffre d'affaires annuel sur les dernières années dans un contexte évidemment de Covid et maintenant de situation économique un petit peu compliquée c'est une entreprise qui vient en fait aider les entreprises à grossir et à se déployer à leur potentiel maximal sans perdre vraiment le fil du recrutement des budgets etc donc on vient vraiment les aider dans leur accompagnement digital etc donc on vient encore une fois participer dans tous les secteurs d'activité vous avez quelques logos ici il faut savoir qu'on a plus de 150 000 clients je dis bien clients du coup payants donc 152 000 entreprises dans le monde qui utilisent déjà la solution Mondae on est maintenant leader de marché et cela parce qu'on a une solution qui est extrêmement simple d'utilisation donc c'est tout du low code no code il faut très peu en fait de connaissances techniques ce qui nous permet vraiment d'aller d'aller aider en fait des entreprises aussi bien une petite équipe de 10 personnes jusqu'à des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs donc on est on est vraiment très très flexible et on vient en fait accompagner les équipes de tout ce genre de boîtes il faut savoir que nous en fait on démarre avec l'idée de venir en fait vous aider dès le début à l'aide de formulaires dynamiques à standardiser toutes vos données rentrantes en fait une fois que tout est standardisé ce qu'on vient faire c'est répliquer et connecter en fait tous les outils que vous utilisez déjà au sein de votre boîte donc que ce soit les fichiers Excel les boîtes de mail les outils de chat de visioconférence etc on va venir vous permettre de tout connecter afin qu'une fois que tout soit connecté à Monday vous ayez en fait une source d'informations pour tout le monde et en fonction des différentes autorisations en fonction des projets de chaque employé il va pouvoir venir avoir accès à ces informations plutôt que de devoir constamment passer plusieurs heures par semaine par jour sur des meetings pour constamment en fait faire le point savoir quelles sont ses priorités faire un catch-up avec son manager tout le temps donc on va aider ces entreprises à venir vraiment automatiser et leur donner une visibilité vraiment supérieure à ce qui existe aujourd'hui donc une fois que toutes ces données sont mises en place standardisées et que vous avez connecté vos outils on va pouvoir vous aider à mettre en place des visuels très user-friendly vous avez quelques exemples ici rapidement mais c'est vraiment une plateforme qui va venir vous présenter les choses de manière très visuelle colorée un petit peu plus moderne que les outils qu'on a eu jusqu'à maintenant et tout est extrêmement simple à utiliser il faut savoir que encore une fois comme tout est en low code no code ce qui permet d'avoir une une utilisation simple c'est qu'on on enlève vraiment en fait la peur de casser quelque chose à chaque fois vous bougez un élément tout est à base de widgets quand vous bougez quelque chose tout reste connecté tout continue de fonctionner donc il y a vraiment peu de crainte en fait du côté des équipes ce qui nous permet d'avoir une adoption très très rapide de l'outil au sein des entreprises une fois que les outils sont connectés la magie de Mandé c'est de venir en fait vous aider à mettre en place un nombre infini en fait d'automatisation qui va vous permettre d'accélérer vos processus de travail donc ça peut être des choses très simples comme simplement automatiser qu'à chaque fois qu'on ait un statut qui change on ait une notification mais on peut aller vraiment à l'infini dans la complexité des automatisations à savoir par exemple quand la date de fin de contrat quand on est à deux jours de la date de fin de contrat relancer le client mettre une notification au manager renvoyer le devis six paiements reçus à ce moment là validés et toutes ces étapes en fait on va pouvoir venir les automatiser de manière très simple voilà donc c'est une vue assez globale de la logique de Mandé ce qu'on va voir ensuite maintenant c'est une des solutions en fait CRM que Mandé a développé il faut savoir que maintenant encore une fois on a démarré comme gestion de projet mais on a notre solution CRM notre solution pour les développeurs qui vient un petit peu simplifier un petit peu les solutions telles que Jira par exemple qui est au sein de pas mal d'entreprises mais qui est limitée généralement à uniquement l'équipe des devs donc avec les solutions créées par Mandé on va venir vraiment en fait simplifier les méthodes de travail au sein de toutes ces entreprises et donc Arsène qui fait partie d'un de nos premiers partenaires français va venir nous présenter du coup un petit peu l'utilisation du CRM Mandé avec l'intégration DropContact pour venir enrichir en fait tous vos leads voilà mais du coup Rémi si j'essaie de reprendre enfin moi ce que ça me fait penser et je vais citer les noms de marques mais tu vas peut-être hurler quand je veux dire mais quand je vois qu'on peut faire des intégrations de plein de choses et de plein de solutions avec Mandé je me dis que d'une partie j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de Zapier mais interne en fait à la solution qu'on peut créer sans avoir besoin de passer par Zapier ou Integromat ils ont changé de nom maintenant tu peux directement l'avoir grâce à Mandé en fait exactement en fait il faut savoir que Mandé ça va vraiment être une solution qui va pouvoir s'appliquer à des petites entreprises qui vont construire entre guillemets leurs solutions d'elles-mêmes parce que encore une fois l'utilisation de la solution est très très simple et ça va aussi venir aider des très grosses entreprises pour lesquelles on va passer par des partenaires tels que Inet Process d'où vient Arsène qui eux par la suite en fait vont continuer leur accompagnement de ces entreprises pour venir aller vraiment créer quelque chose d'assez complexe qui va d'abord remplacer par exemple leur méthode de travail au sein d'un département puis d'un autre puis d'un autre il faut savoir que les très grosses boîtes dans lesquelles on travaille généralement le format c'est que on a un département par exemple le département vente ici avec la solution CRM qui utilise Mandé et c'est ensuite les autres départements qui sont friands en fait de la solution Mandé et qui vont venir voir les partenaires pour qu'on leur développe une solution spécifique à leur département qui va pouvoir communiquer également avec le CRM donc on vient en fait une étape à la fois construire la solution parfaite pour ces entreprises c'est important parce qu'on est une des seules boîtes dans la tech en fait qui force vraiment nos clients à comprendre qu'on est là pour venir comprendre leurs méthodes et les accompagner plutôt que les forcer en fait à notre méthodologie à nous je la mets directement parce que Florence a la même question que moi c'est qu'effectivement on a l'impression en regardant ça que 1 on n'a plus besoin de Zapier Integro Math ce que je vois aussi dans ce que tu montes sur cette slide on peut aussi créer des workflows de manière assez simple automatisée donc on va assez loin dans le fait d'adapter déjà à son propre niveau sans en tout cas dans un premier temps avoir besoin d'un intégrateur ce qui permet effectivement d'aller beaucoup plus loin et de manière plus riche on peut déjà se créer des propres workflows directement dans le monde des donc en fait tu as un côté Zapier un côté workflow un côté Rtable un côté Notion en tout cas sur Aspect qui a un peu ça fait une sorte de mix de tout ça j'ai l'impression de manière hyper performante hyper smooth c'est exactement ça écoute il y a deux semaines on était à VivaTech on a passé nos trois jours en fait à expliquer à toutes les boîtes que voilà nous on n'est plus simplement un gestionnaire de projet on a énormément de solutions existantes de templates des existants donc pour la plupart des boîtes en fait c'est très rapide de mettre en place en fait des solutions équivalentes qui peuvent venir remplacer en fait Zapier etc parce que maintenant voilà on est une solution qui est encore une fois on a plus de 150 000 entreprises et donc on a pu voir tellement tellement de cas sur les dernières 7-8 ans que la boîte a énormément grossi et maintenant on est capable vraiment de venir remplacer toutes les solutions informatiques d'une boîte tu vois genre en France on a Carrefour on est en train de tout remplacer chez eux donc c'est pas le but de Mandé de venir remplacer toutes les solutions existantes mais c'est possible donc à terme c'est le cas de figure qu'on voit c'est généralement pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain mais c'est quelque chose qu'on voit sur la durée en tout cas c'est assez magnifique parce que t'as donné la date de création de Mandé c'est en gros 3 ans à votre contact j'espère bien d'être à la moitié de Mandé dans 3 ans c'est une boîte maintenant c'est la boîte qui se veut être entre guillemets le Facebook d'Israël donc si t'as la chance un jour d'aller dans les bureaux de Tel Aviv tu verras c'est vraiment l'icorne d'Israël donc il y a énormément je peux te charrier je peux te charrier un petit peu Rémi qu'est-ce qui va plus vite en croissance entre Mandé et Tesla parce que t'es un ancien Tesla si j'ai bien suivi écoute j'ai été débauché de Tesla justement parce qu'ils m'ont séduit avec leurs ambitions entre guillemets de changer le monde leurs ambitions de croissance qui sont très 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 agressives et c'est pour ça que je suis parti moi j'ai passé 7 ans chez Tesla et je peux t'expliquer vraiment le challenge quand tu pars de chez Tesla de trouver une boîte qui puisse te promettre une ambition pareille il y en a très peu je pense et Mandé c'est vraiment la mentalité de vouloir vraiment aller changer le monde aller aider toutes les entreprises possibles et accélérer le plus rapidement possible donc on est pas mal je pense que Drop Quota Contact maintenant vous allez pouvoir accélérer aussi avec nous et c'est d'autant mieux ouais trop cool du coup Arsène effectivement la partie CRM donc moi je la connais mais je pense que les gens qui sont là ils ont envie de voir Mandé CRM et voir effectivement comment ça fonctionne et comment se fonctionne l'enrichissement je te passe la main vas-y super déjà je vais me présenter rapidement puis peut-être Inet Process aussi alors moi je m'appelle Arsène Baudreau pour ceux qui ne le savent pas et du coup chez Inet Process on est principalement une société de consultants et de chefs de projet on accompagne aujourd'hui des entreprises dans leurs chantiers digitaux alors ça veut tout et rien dire en fait on accompagne des équipes et on met en place des solutions dans leur entreprise dans des entreprises de tous secteurs confondus pour optimiser leur efficacité et donc on travaille aujourd'hui avec des teams marketing sales des chefs de projet des pôles IT principalement et on les forme on implémente leurs futures solutions justement et on crée pour eux par exemple de nouvelles applications comme Drop Contact ici et ensuite on reste à leur disposition on les suit de près aujourd'hui du coup on est partenaire des solutions alors historiquement de SugarCRM on est partenaire aussi de HubSpot CRM et on fait partie du coup des tout premiers partenaires français de Monday.com et voilà je suis vraiment content pour l'histoire de vous présenter cette application dans Monday.com parce que j'ai découvert Drop Contact durant mes études à la Roquette c'est cool et j'ai commencé du coup à utiliser Monday je savais en fait qu'un jour j'allais mettre Drop Contact dedans et je savais que ça allait me faire gagner un temps monstre et en fait du coup on l'a fait donc je vais vous présenter ça aujourd'hui j'ai prévu quelques j'ai prévu un use case le use case basique de tous les SDR je pense de tous les SDR aujourd'hui qui vont chasser des leads est-ce que je peux partager mon écran tu penses de nous ouais bah vas-y partage en bas je sais pas si t'as une récolisation donc à mon avis tu vas peut-être avoir une surprise c'est que tu vas être obligé de te déconnecter reconnecter je suis sûr que non ok vas-y Rémi s'est fait avoir tout à l'heure ouais tu vas voir il est plus préparé que moi ouais non nickel c'est arrivé impec ok alors hop vous voyez super alors on va rentrer directement dans Monday comme ça je verrai plus mon écran en 50 fois super du coup bienvenue bienvenue sur Monday alors oui je vais vous présenter le CRM de Monday.com mais je vais avant tout vous présenter DropContact parce que tout part tout part d'un lead qu'on est allé chasser à la sueur de notre front donc on a créé DropContact chez NetProcess parce qu'aujourd'hui comme toutes les entreprises on a besoin d'enrichir nos données sur des leads professionnels pour du B2B et on envoie beaucoup d'emails on envoie beaucoup d'emails on a besoin d'informations sur les entreprises etc et on passe comme la plupart d'entre vous on passait par voilà LinkedIn on faisait des enrichissements on récupérait des fichiers Excel on les nettoyait etc ensuite on devait les remettre du coup sur DropContact mais nous on utilise Monday on veut que tout reste dans Monday donc cette application va vous permettre de voilà d'importer vos données dans Monday.com et de les laisser dans Monday pour les traiter ensuite dans votre CRM Monday.com donc je vais vous montrer tout depuis la base alors premièrement comment on va télécharger sur Monday.com l'application DropContact alors vous avez dans Monday.com la possibilité donc ici nous sommes dans un espace de travail conçu donc à l'effet de cette démonstration vous avez la possibilité d'aller créer des nouveaux templates donc ici on a décidé de créer un template DropContact donc depuis n'importe quel espace de travail vous pouvez ajouter des tableaux des documents des tableaux de bord et vous avez de nombreux modèles ici dans nos modèles vous pourrez retrouver du coup l'application enfin le modèle DropContact donc c'est le modèle de tableau qui inclut toutes les colonnes vous pourrez retrouver du coup un tableau en français avec des explications sur un document et un tableau en anglais avec des explications en anglais bon je l'ai déjà créé ici donc il vous faudra utiliser le modèle donc soit l'intégrer dans votre espace de travail déjà construit soit du coup dans un nouvel espace de travail moi je l'ai déjà fait donc vous aurez quelque chose comme ça sans le dossier du CRM donc comme je vous le disais des explications donc là ici en français par exemple ou en anglais donc on va utiliser la version anglaise en épique n'importe et donc une fois que vous avez fait ça vous avez fait le plus gros du travail vous avez donc ensuite la possibilité d'aller intégrer vraiment donc votre application donc votre compte DropContact dans Monday.com depuis les intégrations donc les intégrations c'est ce dont a parlé tout à l'heure Rémi aujourd'hui c'est les applications dans Monday.com donc il y a des applications qui sont créées par Monday.com des applications qui sont créées par des partenaires Monday.com et vous pourrez retrouver du coup l'application DropContact ici cette application en fait elle va fonctionner comme une automatisation donc si vous avez déjà des notions d'automatisation ici en NoCode c'est des textes à tronc dans Monday que vous allez pouvoir remplir avec des éléments qui font partie de votre tableau ici je vais vous le présenter rapidement et je vous le montrerai dans l'outil pour que vous sachiez comment ça fonctionne ici ce serait donc par exemple quand un statut change donc il vous faudra sélectionner votre colonne statut que je vous présenterai à un autre statut donc peut-être to process ici et bien en ce cas là vous allez aller chercher les informations en utilisant l'application pardon l'API de DropContact donc là il vous faudra aller copier votre API donc dans votre compte DropContact que vous trouverez ici et que vous pourrez copier et le coller ici alors je ne vais pas le faire car tout le monde va avoir l'API de mon compte mais je l'ai déjà fait donc tout va bien je l'ai déjà fait ici et ça c'est moi alors hop voilà donc depuis voilà donc depuis cet cet espace là donc cette vue ici donc cet up DropContact vous allez pouvoir ajouter donc soit des personnes à la main donc pour le test ici vous pouvez ajouter voilà vos contacts comme cela ajouter leur prénom leur nom leur compagnie et leur website leur nom de domaine donc l'un ou l'autre ça fonctionne la plupart du temps et donc le statut le fameux statut qui fonctionnait dans mon intégration tout à l'heure que je devais changer à to process il est là donc je vous rappelle encore une fois que on l'a appelé comme ça maintenant l'avantage de Monday.com c'est que c'est un outil qui est entièrement personnalisable vous pouvez modifier les noms de vos tableaux vous pouvez modifier la couleur de vos groupes si vous le souhaitez vous avez la possibilité de changer un petit peu tous les éléments que vous souhaitez ajouter des nouveaux statuts modifier leurs couleurs leurs noms etc donc voilà vous pouvez le personnaliser un petit peu comme vous souhaitez mais là tout est fait il n'y a vraiment rien à faire si ce n'est que d'ajouter vos contacts alors on va le faire pour le coup on va aller directement importer un fichier Excel un fichier Excel que que j'ai que j'ai été chercher voilà on va dire comme un SDR en allant sur LinkedIn et en faisant un export par exemple vous pouvez l'ajouter directement du coup depuis le tableau en important des éléments donc ici moi je vais simplement le glisser déposer il va se mettre totalement il va se mettre automatiquement donc un fichier CSV un fichier Excel par exemple sera pris en charge hop vous le mettez ici on est bon ça fonctionne et vous pouvez commencer donc le paramétrage pour que Monday reconnaisse on va dire la première colonne de votre de votre tableau alors moi c'est celle-ci je continue et ensuite il va falloir que j'aille faire matcher donc que j'aille faire correspondre les colonnes de mon tableau Monday avec les colonnes de mon fichier Excel donc ici j'ai mon first name le prénom le nom ici hop et je vais pouvoir continuer donc là j'ai mis le website alors alors mon écran est assez petit mais ça devrait faire voilà je continue et donc là j'ai la possibilité de créer de nouveaux éléments à chaque fois c'est ce que je vais faire mais si jamais vous souhaitez faire par exemple un nettoyage de votre CRM actuel vous avez d'autres possibilités sur le côté comme écraser les éléments ou ignorer les doublons par exemple alors on va continuer et commencer l'importation donc là ça peut prendre plus ou moins de temps décidément il n'est pas capricieux du tout c'est génial voilà donc mon import est fait bon vous pouvez le renommer vous pouvez vérifier que tout est bien importé donc là a priori on n'a pas de soucis et ce que je vais devoir faire c'est sélectionner l'ensemble des contacts de mon import et les passer à to process alors je vais juste vérifier to process c'est le déclencheur que tu avais mis tout à l'heure c'est exactement ça donc là mon intégration est bien activée le statut qui va aller activer donc cette automatisation cette intégration et bien voilà ce statut là qui changera à to process pour utiliser mon API drop contact alors tout est bon a priori je n'ai pas fait d'erreur ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer voilà on se lance et c'est parti donc là voilà Monday interroge drop contact petit à petit les statuts vont se mettre à bouger j'espère assez rapidement et ils vont passer du coup au statut running donc à ce moment là eh bien mes éléments vont changer de groupe si ça veut bien c'est toujours compliqué quand on est en live je ne vous cache pas que j'ai une goutte de sueur ici voilà c'est super rapide pour le coup voilà donc ils vont se mettre en running c'est à dire que là l'API de drop contact est en train de fonctionner il va aller chercher donc toutes les informations donc de ces de ces personnes donc là petit à petit voilà on voit les choses qui sont en train de se mettre à jour les statuts changent les passes add-on ce qui était rapide c'était la goutte de sueur ou le lancement le stress de la version démo ouais c'est l'effet démo il y a toujours l'effet démo tu te prends un stress quand tu le lance comme toi c'est ça et du coup du coup je vais peut-être rebondir pendant que c'est en train de le faire Arsène pour présenter un petit peu ce que fait ce que fait Drop Contact en fait parce qu'il y a des gens je vois qu'il y a des gens qui nous connaissent là mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas du tout de ce que fait Drop Contact Drop Contact en fait c'est vraiment le clean des datas et l'enrichissement des datas et dans certains CRM on va beaucoup plus loin dessus quand c'est des intégrations pures là c'est vraiment tout l'enrichissement on voit et le gros gros avantage entre autres dans ce cas là c'est que Drop Contact va reconnaître s'il y a des inversions pré non non pour les mettre dans le bon sens va ajouter la civilité va aller rechercher des informations sur l'entreprise donc le website si vous l'avez en entrée parce que vous avez utilisé un bon outil de scrapping qui récupère le website sur LinkedIn c'est mieux c'est une meilleure qualité si vous ne l'avez pas que vous avez le nom de l'entreprise Drop Contact fait le travail et ensuite en fait ce que fait Drop Contact c'est que contrairement aux solutions d'enrichissement d'adresse email pro ou d'adresse email il y a que toutes les solutions d'adresse email qui existent sur le marché au niveau mondial elles ont toute une approche qui est de dire on fait une base de données qu'on essaye de maintenir à jour et qu'on revend donc ça va de des boîtes qu'on connaît françaises de type Compass Nominations Hunter et des boîtes américaines du type Clearbit Full Contact et autres et toutes ces boîtes toutes ces entreprises Snow j'en oublie d'autres toutes ces entreprises là essayent de refaire LinkedIn en fait donc essayent de récupérer LinkedIn et en même temps d'enrichir de la data de faire etc et donc c'est de la donnée la problématique de la donnée elle existe à deux endroits entre autres sur les adresses email c'est qu'il y a 15-20 ans quand tu avais une base de données pour la revendre pour revendre des données tu avais une obsolescence de ta data pardon qui en un an tu en perdais à peu près 10% parce qu'il y avait des gens qui partaient à la retraite et des gens qui changeaient d'entreprise en 2022 aujourd'hui en un an tu as quasiment 25 à 33% évidemment selon les secteurs de gens qui ont changé d'entreprise tu as des gens qui étaient chez Tesla qui passent chez Monday tu as des gens il y a un gros gros changement en fait et cette tendance elle est de plus en plus forte ce qui veut dire que les entreprises qui vendent de la data elle devient très vite obsolète la grosse alors ça c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est que revendre de la donnée avec des données qui sont même B2B personnelles quand elles sont dans une base de données la RGPD s'applique au sens européen et du coup ça pose une problématique parce qu'en fait personne ne donne son autorisation de la revente de ces données et donc ça c'est un marché qui est totalement en train de se révolutionner à travers le monde que même que ça soit aux Etats-Unis par exemple si je pense à l'Allemagne qui est un peu en pointe sur les sujets en Allemagne tout le métier de routage de données n'existe plus tous les gens qui faisaient du routage de données de la vente de données etc ça n'existe plus il n'y a plus personne qui fait ça et ce mouvement est en train de s'agrandir vraiment d'être direct mondial le gros critère c'est que DropContact est la seule entreprise où en fait on ne fait pas du stockage de données on n'a pas de base de données qu'on commercialise en disant tiens j'ai récupéré les emails de machin je les revends à X, Y et Z on n'est pas sur le maintien d'une base de données à jour parce que ça ne peut plus se faire maintenant l'obsolescence est tellement rapide on travaille avec un fonctionnement d'origine qui est de l'algorithmie donc c'est vraiment de la mathématique et derrière on a nos propres serveurs et nos propres algos pour vérifier des emails ce qui veut dire deux choses d'abord c'est pas la méthode des patterns parce que je fais prénom non non prénom ça ça marche pas sinon tout le monde l'aurait fait et j'avais fait un article en 2017 pour dire c'est cool le début mais ça va pas très loin donc c'est pas la méthode des patterns et donc c'est vraiment de la mathématique et il ne faut pas me demander l'algo parce que évidemment c'est le secret de maison et le deuxième élément qui est aussi une très grosse différenciation c'est le fait d'être capable de vérifier des emails donc dans la plupart des cas les solutions de vérification d'emails et donc on a à peu près tous les mêmes résultats sur des emails qui sont vérifiables or il se trouve qu'il y a d'autres types d'adresses email qui ne sont pas vérifiables qui dépendent du domaine ce qu'on appelle des catch-all alors je ne rentre pas trop dans le détail technique c'est juste pour vous donner un aperçu et que les domaines qui sont de type catch-all les adresses email ne sont pas vérifiables et donc c'est un peu la guerre parce que chacun aimerait bien pouvoir vérifier ça sauf que techniquement ce n'est pas faisable or nous on a une possibilité de vérifier une grosse partie des emails qui sont non vérifiables qui sont en catch-all qu'on est capable de faire aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toutes les entreprises françaises qui font des workflows qui ont besoin d'intégrer des solutions natives alors il y a quelqu'un qui va se reconnaître et je ne vais pas citer parce que je sais qu'il ne veut pas que je dise que c'est dedans je sais que c'est dedans non je plaisante en fait on est dans beaucoup de solutions je pense à la growth machine par exemple où Drop Contact c'est tout l'enrichissement Wallaxi tout l'enrichissement email c'est fait par Drop Contact Phantom Buster on peut l'enrichir avec soit Snow soit Hunter soit Drop Contact soit Phantom Buster mais si vous faites l'enrichissement Phantom Buster c'est aussi Drop Contact qui est derrière il y a Prospect Wave c'est du Drop Contact qui est derrière il y a Ayer Suite enfin pas Ayer Suite Human Linker il y a beaucoup beaucoup de solutions il y a Lame List on est la seule intégration qui a été faite Lame List a intégré Drop Contact pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des entreprises et des solutions qui sont en veille absolue sur tout qui existe à travers le monde et qui ont pu comparer et en comparant ils se sont rendus compte qu'on a apporté le plus haut niveau de qualité et de quantité et de quantité de data voilà j'étais un petit peu long sur le sujet c'est juste pour expliquer que l'avantage et comme disait Arsène quand il a découvert Drop Contact chez Rocket School si j'ai bien suivi c'est qu'en fait maintenir une base un CRM à jour c'est extrêmement coûteux très compliqué et en fait ça embête tout le monde enrichir les données ça prend un temps de dingue et intellectuellement c'est pas ce qu'il y a de plus brillant à faire et c'est là où Drop Contact résout l'intégralité de la problématique de la qualité de la data et donc ça fait un gain de temps pour le coup qui est extrêmement important d'utiliser Drop Contact je te repasse la main Arsène après moi oui tout à fait alors là pour le coup on peut constater qu'il y a toujours un ou deux capricieux si jamais vous êtes dans ce cas là ce n'est pas grave ça ne change rien vous pouvez le déplacer à la main le laisser ici ou voilà le laisser ici pour le coup alors ici on voit que tous mes contacts sont passés à Don j'ai vu que les compagnies ont été remplies la plupart du temps tout le temps en fait et donc je vais pouvoir passer dans ma vue résulte donc les résultats et apprécier voilà apprécier l'enrichissement de toutes mes données alors là je suis je suis c'est un gare énorme honnêtement moi je ne connaissais pas Denis je découvrais la solution il y a quelques semaines justement quand j'ai commencé à travailler avec Arsène et moi j'aurais aimé avoir ça mais les derniers 10 ans de ma carrière si j'avais pu avoir ça ça m'aurait beaucoup aidé c'est pour ça que je l'ai créé parce que j'ai connu ce peigne aussi en y passant mes dimanches mes nuits etc. pour traiter de la data et en fait il n'y a pas de solution qui existe il y a plein de petites solutions qui existent qui s'ajoutent les unes aux autres j'ai un client qui m'avait dit mais en fait Drop Contact si aujourd'hui je voulais le faire en utilisant d'autres solutions il faudrait que j'en rajoute une douzaine à peu près entre Hunter Zero Bonds Dduply Full Contact Ever Contact et en fait c'est le fait qu'on fasse l'intégralité de la verticale de la problématique de la qualité de data de contact et des entreprises fait qu'on arrive à un niveau qui est bien supérieur à ce que tu peux faire quand tu as des petits bouts l'autre avantage là on le voit alors là Arsène l'élément et je ne voudrais pas non plus que là il y a 100% des résultats qu'on a trouvé on ne trouve pas toujours 100% il faut quand même voir qu'il y a des adresses email qui ne sont pas trouvables que ce soit nous ou quelqu'un d'autre et donc tu vas avoir des adresses que tu ne peux pas trouver ou des gens qui ne sont plus dans les boîtes parce qu'au moment donné où tu as scrappé ou tu as pris un fichier tu as des gens qui ne sont plus dans les boîtes donc ça on ne peut pas les trouver directement mais tout le gain de temps que tu fais à la main à aller chercher c'est monstrueux et à la main tu ne peux pas le faire avec ce niveau de qualité alors que nous on a vraiment modélisé ça en fait il y a une quantité de verticale de problématiques qu'on fixe par de la mathématique et par du dev et c'est là où on est très riche tu vois même là dans les exemples que tu as donné tu vois il y en a où tu as mis les profits de LinkedIn donc tu as directement les profits de LinkedIn et on t'a récupéré aussi les jobs je ne sais pas si tu le vois un petit peu à droite on t'a récupéré des jobs tu vois il y a des jobs on va rajouter c'est récupéré etc la couche qu'on va rajouter dans les mois à venir c'est qu'on va aussi encore plus normaliser les jobs il n'y a que non seulement tu vas avoir les jobs mais tu vas avoir des catégories de jobs ce qui te permet lorsque tu veux faire du marketing ou du ciblage de dire tiens je veux les gens qui sont aux sales parce que tu vois tu vas avoir l'intitulé qui va être sales tu vas être commercial directeur commercial etc et donc en fait Drop Contact aura fait des catégories donc tout ça effectivement c'est ce qui t'apporte un gain de temps sur quelque chose qui est finalement essentiel et puis moi j'insiste le tout début de ma réflexion en fait sur Drop Contact avant même d'avoir trouvé le nom et la conception c'était de dire que quand on est une entreprise donc je vais parler essentiellement du B2B en fait on dépense un argent extrêmement important pour avoir des prospects ou des leads c'est à dire que ça va passer par un site web par de la publicité Google Ads Facebook Ads et autres par des événements des events donc il faut mobiliser des gens le salon les frais etc par beaucoup d'emailing qu'on envoie on récupère tous ces contacts et puis du coup on va les mettre soit un CRM soit un CRM soit d'autres logiciels on va avoir des gens de type SDR BDR qui vont aller qualifier téléphoner appeler on va mettre des stagiaires donc en fait on dépense un argent extrêmement important pour pouvoir fournir finalement du prospect et du lead aux sales et en fait tu te rends compte que finalement le parent pauvre sur lequel finalement c'est pas toujours bien nettoyé c'est pas à jour c'est pas etc c'est le contact c'est le contact c'est-à-dire que tout l'investissement qu'on a fait c'est pour obtenir un capital de contact dessus et qu'en fait ce capital de contact on le traite pas au mieux qu'on pourrait le traiter d'où DropContact et puis surtout il s'appauvrit dans le temps et là c'est autre chose qu'il n'y a pas en API pour l'instant dans ce qu'on peut montrer aujourd'hui dans 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 Monday et ce qu'a fait l'équipe d'Arsen c'est qu'il y a aussi la possibilité des changements d'entreprise et ça les changements d'entreprise c'est dingue parce que tu prends un fichier aujourd'hui si tu veux tester parce que là moi je vous invite à vous inscrire sur DropContact vous créez un compte gratuit si vous ne l'avez pas déjà mais tu prends un fichier dans lequel par exemple dans ton fichier Excel tu as Denis Cohen GetPlus ou Denis Cohen à tout étude donc des boîtes où j'ai bossé avant tu déposes ça et automatiquement DropContact va te dire ah ben non Denis Cohen il n'est plus chez GetPlus c'est le CEO de DropContact voilà l'email voilà DropContact voilà le numéro de téléphone que j'ai trouvé sur DropContact à trouver sur Google Maps ou sur le site web tout ça est fait automatiquement et on a beaucoup de choses qui vont sortir en fait dans les mois et les années à venir et c'est vraiment en fait redonner du temps aux sales et aux gens du marketing pour qu'ils puissent être focus finalement à ce que tu disais Rémi vraiment être focus sur son business et sa plus-value c'est-à-dire que quand tu fais de la vente ben là où tu es bon c'est avoir le client au téléphone échanger avec lui par mail créer de la relation répondre répondre à ces questions le nerterait etc et tout le temps du traitement de je fais copier-coller le numéro de téléphone je cherche l'email je cherche son profil LinkedIn ce sont des choses qui sont ennuyeuses à faire qui sont intellectuellement pas très valorisées et en fait faire de rien alors quand on est sales on va parler d'un autre truc quand tu es sales quand tu fais ce boulot-là tu ne fais pas ton boulot de vente donc en fait tu n'es pas commissionné sur ça la commission elle n'est pas sur son temps et c'est HubSpot enfin j'allais dire HubSpot mais bon peu importe tu m'en voudras pas Rémi HubSpot a fait une unité une étude sur 6200 personnes et dans cette étude en fait il en ressort que les commerciaux perdent quasiment une heure par jour à faire ce genre de tâches et donc si tu es commercial tu dis attends une heure par jour avant je le fais vite une heure par jour ça fait 5 heures par semaine 4 fois 5, 25 25 heures ça fait 3 jours plein de boulot c'est-à-dire que tu perds 3 jours plein au lieu de faire de la vente à faire des micro-tâches de copier-coller de chercher le LinkedIn etc. alors que DropContact finalement on te la porte sur un plateau et de par l'intégration qui a été fait par l'équipe d'Arsen et de par Mandé on le voit là tu l'as directement quoi il n'y a pas de boulot c'est génial honnêtement Arsène je te laisse continuer mais c'est génial parce que c'est vraiment la même logique qu'on a nous avec Mandé en fait de vouloir vraiment le but ultime c'est de limiter au maximum le nombre de meetings etc. qui servent à peu de choses en fait et qui sont uniquement présents puisque les gens manquent de visibilité et du coup sont forcés de constamment faire des catch-up etc. avec des outils comme ça en fait on gagne un temps précieux mais à tous les niveaux et on permet aux gens surtout de se focus sur du boulot en fait qui les intéresse aussi parce que là on est sur un exemple commercial tout le monde qui a passé du temps en tant que commercial sait que c'est parfois très rébarbatif très répétitif et donc des outils pareils ça rend le métier bien plus intéressant aussi c'est la mixité la mixité est hyper intéressante en fait on voit bien depuis plusieurs années maintenant que de par les solutions SaaS et les interconnections entre les solutions SaaS on arrive à faire des trucs hyper bien et on arrive à se focuser sur nos métiers et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu présentais tout à l'heure Rémi il y avait deux choses c'est-à-dire que tu vois par rapport à Zapier et puis surtout Intégromat que j'adore et il y a encore N8N où je suis complètement fan et on a tout basculé sur N8N il doit nous rester un ou deux Zapier et un de Intégromat en fait tu passes du temps tu le fais il faut réfléchir il faut se poser il faut itérer il faut tester etc là c'est directement intégré dans Monday donc ça donne quand même une force et une simplification tu as moins de temps à passer à te poser les questions et le fait de pouvoir intégrer directement droit de contact comme ce qu'a fait l'équipe d'Arsen et d'avoir Monday et puis d'avoir d'autres choses que tu connectes c'est un écosystème qui est vachement bien parce que du coup tu passes moins de temps à dire il faut qu'on développe un truc très spécifique en interne etc tout à fait en tout cas c'est agréable d'entendre qu'il y a pas mal de changements qui arrivent de votre côté parce que ça veut dire qu'on va peut-être devoir se pencher sur une V2 V3 et autres mais aujourd'hui je tiens juste à souligner ça c'est Monday.com un environnement applicatif qui est énorme il y a des nouvelles applications qui arrivent toutes les semaines maintenant il y a des applications qui ne sont pas encore sur Monday.com nativement ou qui n'ont pas encore été intégrés et donc il faut vraiment voir Zapierre ou Integromat comme des systèmes qui vont venir s'ajouter en fait qui vont venir encore rendre plus fort Monday.com parce que oui en fait Monday est compatible avec ces outils-là et donc oui si demain on trouve un frein sur Monday mais en attendant que ce soit fait on a la possibilité d'aller chercher la puissance aussi de ces outils pour les coupler à Monday donc demain voilà en fait tout est possible il n'y a plus vraiment de limite en fait on sent qu'il n'y a vraiment plus de limite les champs sont ouverts et on peut adapter les besoins de chacun je vois que le temps avance un petit peu on est 95 je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être on peut prendre quelques questions et si vous avez des questions à poser les poser directement on va les prendre au fil de l'eau au fil de l'eau je suis en train de chercher pardon hop voilà j'étais en train de chercher ça désolé j'étais déconcentré donc je vois plusieurs questions je vais prendre quelques-unes Maxime vous serez présent au B2B Sony jeudi alors pour notre part Drop Contact oui Monday je ne sais pas vous y êtes ou pas cette année pour notre part non parce qu'on était à Vivatech en fait déjà récemment on a dû faire le choix et on a fait Vivatech ok super en tout cas s'il y a des gens qui passent surtout n'hésitez pas à passer sur notre centre c'est une seule journée c'est jeudi dessus alors autre question comment on peut voir les statuts de validité des emails là avec l'intégration est-ce que tu veux répondre Arsène les statuts de validité de l'email ouais tu les avais dans ton écran attends si je te repartage l'écran hop 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 si tu vas sur la droite là on les a email qualification là juste là nominatif pro nominatif catch all pro etc en fait si c'est marqué nominatif pro c'est que l'email est validé catch all pro c'est que l'email est validé mais il y a il y a un élément on ne peut pas le valider totalement il n'y a aucune possibilité de le valider totalement du coup il y a deux écoles par rapport à ça il y a l'école qui dit qu'il ne faut pas shooter les catch all et il y a l'école qui dit qu'il faut absolument shooter les catch all en fait quand c'est les catch all c'est à dire que l'adresse email a une possibilité de ne pas être bonne et donc de pouvoir ce qu'on appelle boncer c'est à dire être pas bonne si tu enrichis avec drop contact et que tu as des catch all et que tu fais de l'emailing en volume par exemple tu envoies 10 000 50 000 100 000 emails dans la journée à ce moment là il vaut mieux éviter absolument de shooter les catch all si tu as une stratégie pourquoi parce qu'en fait tu peux endommager entre guillemets la réputation de ton domaine alors légèrement c'est pas du jour au lendemain mais tu peux l'endommager par contre si tu fais du call d'email donc tu utilises des solutions comme l'emlist quick mail emelia mail météor reply il y en a d'autres dont j'oublie le principe c'est que de toute manière tu vas en envoyer 100 150 par jour maximum et donc ça n'a aucune importance que tu aies quelques bons une journée par exemple tu peux avoir un taux qui a 5% 7% même 20% de bons dans une journée ça ne changera absolument rien de ta réputation de domaine c'est sur les gros volumes que ça peut impacter pourquoi parce que quand tu es toi-même en train d'envoyer des emails tu peux faire des erreurs et dans la journée sur 100 emails tu peux te tromper sur des adresses email et ça n'impacte rien donc il y a vraiment il faut les envoyer pourquoi il faut les envoyer parce que les domaines qui sont en catch-all sont des entreprises très spécifiques et donc si tu enlèves les catch-all ça veut dire que tu enlèves de ta cible les entreprises donc par exemple si tu travailles sur le système bancaire des entreprises bancaires où beaucoup sont en catch-all tu dis bah non alors du coup je ne fais pas la BNP je ne shoot pas la BNP je ne shoot pas le crédit agricole je ne shoot pas la société générale bon enfin bref tu t'es enlevé une partie de ton marché donc en fait il faut shooter du catch-all quand tu es en quand tu es en call d'email dessus voilà j'espère qu'on a répondu à ta question nouveau commentaire bah là il y a le lien on l'a il y avait quelqu'un d'autre qui posait voilà un catch-all peut passer dans Bonser par exemple alors il faudrait que tu précises Julien tu veux dire le logiciel Bonser c'est-à-dire que tu prends une adresse e-mail qui est en catch-all et que tu la passes dans Bonser je crois que c'est ça si c'est ça en fait ça ne sert à rien parce que Drop Contact va plus loin que Bonser au niveau de la vérification mais si tu as besoin de te rassurer que tu veux le passer derrière sur Bonser pas de soucis tu peux le passer Bonser va te sortir des adresses e-mail que nous on voit comme étant certain on est certain que l'adresse e-mail est bonne et Bonser va te dire qu'il y a un risque est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être qui arrivent ou est-ce que vous voulez compléter Rémi je veux Arsène je peux peut-être compléter c'est vrai qu'on n'a pas vu exactement ce que ça donnait dans le CRM et là pour le coup maintenant que ces données sont enrichies je vais pouvoir montrer si jamais il n'y a pas d'autres questions rapidement où elles arrivent vas-y je pense que tu peux le faire Arsène vous voyez encore mon écran oui oui on voit que ton écran très bien bon alors très rapidement toutes les données qui ont qui ont un e-mail qui a été trouvé vont aller vont être envoyées en fait dans mon CRM et donc pour le CRM de Monday.com c'est vraiment c'est un outil qui est pré-construit donc on a des templates là pour le coup et qui va du coup voilà me créer tous mes contacts toutes les personnes à contacter donc depuis Monday je peux aller tout simplement changer leur statut par exemple dès que je les ai contactés ou créer des automatisations qui vont aller savoir si je les ai contactés notamment par exemple grâce au module d'email et activités qui vont me permettre euh ah oui alors il faut que je me connecte sur ce compte bon qui vont me permettre d'envoyer directement des emails à mes contacts et de savoir par exemple voilà s'ils ont vu mon email s'ils ont bien reçu l'email etc et une fois que j'ai voilà avancé justement dans ma qualification et bien je le passe dans mes contacts et il va tout simplement suivre le fil pour créer un contact créer un compte automatiquement créer une opportunité et moi j'ai plus qu'à traiter mes opportunités les faire évoluer sur mon pipe et les gagner pour développer mes chiffres et pouvoir les suivre augmenter sur mon tableau de bord en cas de mes objectifs voilà comment fonctionne très rapidement le CRM j'ai essayé d'être ultra rapide vu qu'on arrive à la fin mais si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre aussi juste pour éviter simplement en fait excuse moi Denis le CRM demandait en fait le challenge qu'on a c'est que beaucoup d'entreprises en fait n'ont pas besoin de la complexité d'un outil comme Sugar, CRM HubSpot ou Salesforce et donc ce qu'on vient faire nous en fait c'est construire le CRM le plus simple possible qui peut aller dans la complexité des autres solutions mais on essaye de proposer la solution la plus simple de manière visuelle pour les entreprises qui sont intéressées en fait d'avoir une solution vraiment adaptée à leurs besoins donc plutôt que d'avoir des solutions très complexes où il y a besoin de beaucoup d'heures de formation d'apprentissage etc nous on vient vraiment créer le système le plus simple possible qui peut ensuite se complexifier par la suite si besoin mais vraiment c'est le but de notre approche c'est de faire les choses les plus simples possibles avec uniquement les informations pertinentes pour l'entreprise pour les équipes tout à fait tout à fait Rémi et encore une fois l'ensemble des données qui sont dans mon CRM sont personnalisables je peux modifier toutes les colonnes j'ai des colonnes numéro de téléphone je peux passer mes appels directement par exemple depuis Aircall qui est aussi une extension Monday.com une application Monday.com et je vais avoir plus d'une trentaine de types de colonnes bien spécifiques qui vont me permettre d'aller personnaliser vraiment mon CRM et d'aller très loin justement en ajoutant par exemple des priorités des échéances des colonnes de date des colonnes miroir pour connecter mes différentes opportunités avec mes contacts etc alors moi j'ai une question un petit peu piège oui et pour Rémi surtout allez vas-y mais du coup c'est pas une question piège là tu vas pouvoir argumenter là je pense par rapport à RTBOL tu vois pardon j'ai pas entendu Denis par rapport à RTBOL tu vois Arsène parler des colonnes et du coup j'aimerais bien que tu nous mettes en avant la différence que tu vois toi entre Monday et RTBOL par exemple bah écoute c'est plutôt complémentaire parce qu'en fait RTBOL son client Monday également donc donc si tu veux on n'est pas on n'est pas toujours en fait dans une dynamique à vouloir remplacer des solutions on est vraiment à vouloir d'abord travailler avec elles et ensuite si jamais il y a un besoin une demande de nos clients de développer quelque chose vraiment plus simple pour leur utilisation ça après ça part dans la logique de dire on fait notre propre environnement avec nos solutions vraiment qui sont toujours dans la même logique de l'utilisation de la plateforme Monday mais on n'est pas on n'est pas à vouloir vraiment supprimer les outils que vous utilisez déjà aujourd'hui donc on n'est pas en compétition directe avec Salesforce avec Aircall etc par contre on va vraiment être une plateforme qui va vous encourager à les connecter et ensuite si vous voulez quelque chose de plus spécifique on va pouvoir vous proposer la solution Monday également mais on est d'autant plus friands de pouvoir connecter d'autres outils plutôt que de voir les développer nous-mêmes on voit sur le long terme peut-être qu'à terme ce sera notre stratégie mais la priorité c'est vraiment de pouvoir intégrer tous les outils utilisés par les boîtes aujourd'hui ce qu'on voit en fait le cas de figure c'est qu'en moyenne les entreprises utilisent au minimum 8 solutions informatiques différentes mais que ces solutions en fait ne communiquent pas entre elles donc c'est là que Monday devient intéressant c'est que en les intégrant tu viens simplement au centre retrouver toutes les informations et tu passes entre guillemets ton temps sur Monday plutôt que d'aller un coup à droite un coup à gauche faire des erreurs prendre des documents oublier de mettre des pièces jointes tu vois c'est un petit peu ça l'enfer de toutes les boîtes avec qui on travaille et donc on leur permet en fait de tout centraliser sur Monday de tout automatiser et d'avancer d'autant plus vite et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu dis Rémi dans l'approche c'est aussi du coup tu peux devenir spécialiste d'un logiciel c'est-à-dire qu'en fait moi très souvent je trouve que les gens vont tester plein de logiciels et les ils regardent juste un vernis tu vois ils ne sont pas dans la maîtrise c'est-à-dire tu fais un petit peu de ceci un petit peu de cela un petit peu de ceci un petit peu de cela or là comme tu peux faire beaucoup de choses dans Monday du coup tu peux monter en compétence au fil à mesure du temps et vraiment adapter Monday en fonction de tes besoins et ça je trouve ça vraiment cool comme type d'approche dessus parce que le capital de savoir que tu as tu le gardes tu le conserves et il s'enrichit dans le temps alors que si tout d'un coup tu passes sur un Trello puis après un Notion puis après un Rtable puis après ceci même si tous les outils sont très intéressants et très bons tu peux aussi dans certains cas être vraiment focus dans ce que je vois en tout cas et ce que j'imagine là être vraiment focus sur monter ta compétence sur Monday et pouvoir réaliser quand même beaucoup beaucoup de choses oui et puis surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait il y a peu de les compétences en fait viennent avec le temps aussi mais que les entreprises avec qui on travaille elles sont accompagnées en fait par nos partenaires qui eux sont disponibles pour en fait construire la solution type pour une utilisation mais ensuite la solution également pour un autre département une autre fonctionnalité etc. et que c'est vraiment sur la durée en fait que l'utilisation de la plateforme devient complète on arrive rarement au sein d'une entreprise à dire voilà du jour au lendemain on remplace tout on est Monday et on va tout faire en trois mois généralement on est très rapide pour remplacer la solution au sein d'un département en quelques semaines et c'est la boîte ensuite qui est très rapidement intéressée pour remplacer en fait les méthodes de travail d'un autre département donc on est vraiment à travailler main dans la main avec les entreprises plutôt que de leur vendre un package et ensuite de les laisser se débrouiller parce que c'est vrai que la plateforme Monday en fait peut être aussi simple que complexe c'est vraiment à la demande du client jusqu'où il veut qu'on les emmène quoi donc ouais justement par rapport aux intégrations ce dont je voulais parler moi par rapport aux équipes d'Inet Process c'est que honnêtement à partir du moment donné on a réfléchi on s'est dit let's go pour faire l'intégration et c'est Inet Process qui a fait l'intégration de droit de contact dans Monday je trouve que c'est assez rare et c'est pour ça que je veux tirer l'attention là-dessus c'est assez rare que le timing soit respecté là franchement le timing c'est un truc de ouf et en mode chef de projet ce qui a été réalisé derrière c'est super simple donc c'est vrai que à partir du moment donné où tu as besoin de faire une intégration ou de faire des spécificités pour ton usage de Monday franchement en tout cas nous l'expérience qu'on a eue avec Inet Process c'est juste du beurre vraiment impeccable et franchement mais ça je l'avais déjà dit à Arsène il y avait zéro retour là-dessus tellement c'était fluide c'est top on est arrivé en fait sur le marché français à vouloir étendre notre réseau de partenaires en fait il y a à peu près deux ans deux ans et demi bientôt peut-être et on est assez assez sélectif on va dire sur les profils qu'on recrute donc c'est vrai qu'on est un petit peu difficile au début mais c'est pour les bonnes raisons c'est parce qu'on veut vraiment qu'après ce soit des partenaires qui puissent aller vraiment dans l'accompagnement sur la durée avec les entreprises ok un mot de la fin peut-être on est le petit poil en timing est-ce qu'on a d'autres questions peut-être qui sont tombées ou est-ce qu'on est bon pour moi on est bon on est bon merci en tout cas merci beaucoup pour votre temps et puis merci pour ton petit mot de la fin Denis ça me touche je pense que ça touche toute l'équipe d'Inet et Rémi aussi et voilà si qui que ce soit a des questions ou a besoin de plus de détails voilà en tout cas on se tiendra disponible donc toute l'équipe d'Inet je pense Rémi et Denis aussi sans soucis et puis de mon côté merci d'avoir été présent je pense que moi il y a déjà beaucoup de monde qui ont commencé à nous rajouter sur LinkedIn donc surtout n'hésitez pas tous ceux qui étaient présents aujourd'hui si vous avez des questions que ce soit en direct après ou si vous voulez qu'on refasse peut-être d'autres présentations etc ah bah super génial qu'on ait le tuto complet également mais voilà vous avez nos contacts on est très simple à trouver et n'hésitez pas à nous contacter directement Monday et également Inet Process et pour ma part bah deux choses un vous pouvez me suivre sur LinkedIn parce qu'on fait on doit faire je dois faire en général à peu près deux lives deux lives par mois on fait aussi pas mal de pas mal d'articles qui vont assez loin donc on n'est pas on n'est pas tellement sur des articles pour parler de la culture de Drop Contact etc on est plutôt vraiment pour transmettre sur des savoirs des connaissances etc donc bah du coup si vous nous suivez si vous me suivez sur LinkedIn vous aurez les informations et puis surtout inscrivez-vous sur le site Drop Contact vous avez droit vous avez droit à 100 lignes gratuites et vous allez pouvoir tester et voir directement c'est vraiment très simple Dragon Drop de fichiers dessus bah merci à vous deux en tout cas très content d'avoir partagé ce début d'après-midi ensoleillé avec vous et puis tous les gens qui ont pu solidérer qui étaient là aujourd'hui bah merci et excellente journée merci à vous à bientôt